bonjour et bienvenue sur brem culture point tv je suis mad vous êtes dans l'émission la minute mad et je suis là pour vous parler de livres que je trouve indispensable les livres genre que je pense que tout le monde devrait avoir lu au moins une fois dans sa vie alors je ne suis ni écrivain ni critique littéraire ni même prof de littérature je suis juste libraire et donc à ce titre je suis là pour vous conseiller et avant de vous parler du livre du jour je laisse la place à la chronique du public qui va vous dévoiler un autre livre essentiel Bonjour je m'appelle Soen j'ai 14 ans je suis collégien et on m'a posé la question de pour moi quel livre était essentiel je suis pas un très très grand lecteur mais j'ai pensé à My Hero Academia c'est pas un livre c'est un manga mais je trouve que les mangas ça fait partie de la littérature alors j'ai direct accroché à ce manga parce que mon frère me l'a offert pour mon anniversaire et j'ai commencé à feuilleter les pages j'étais pas trop trop manga j'ai commencé à feuilleter les pages et j'ai direct accroché du coup j'en ai acheté pas mal avec mes parents on en a acheté pas mal et j'ai tout de suite accroché My Hero Academia c'est l'histoire d'un enfant qui est né dans un monde où tout le monde a un alter enfin un alter c'est un pouvoir dans le livre et lui il en a pas il fait partie des rares personnes qui en ont pas et il va rencontrer une personne qui va changer tout dans sa vie pour moi il est essentiel ce livre parce que c'est un des premiers cadeaux que mon frère m'a fait et que c'est un des premiers livres dans lequel je suis vraiment rentré que j'ai adoré l'univers et tout et d'ailleurs je fais la collection j'ai des livres j'ai des figurines tout tout tac voilà voilà pourquoi il est essentiel pour moi merci beaucoup et moi aujourd'hui je vais vous parler du fameux roman dystopique de George Orwell écrit un peu après la seconde guerre mondiale 1984 alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire qui n'a pas déjà été dit sur ce roman ? et bien rien puisque tout a déjà dû être dit sur ce livre surtout ces dernières années mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler je l'ai lu une première fois il y a à peu près 30 ans oh my god 30 ans et il m'avait laissé une impression comme si l'encre qui est remaniée et effacée dans ce roman s'était déposé sur moi et il y avait laissé une empreinte lugubre et puis je l'ai relu il y a quelques années et plus le temps passe plus j'ai l'impression que ce roman qui était dystopique devient réaliste alors de quoi parle-t-il ? et bien comme personnage principal nous avons Winston qui travaille au parti un régime totalitaire et son travail consiste en l'effacement des informations qui pourrait nuire au parti ou le contredire remanier l'histoire quoi ce parti est celui de Big Brother sorte de chef suprême d'un pays où les gens n'ont pas le droit de penser par eux-mêmes où les actifs sont constamment surveillés et où les prolétaires donc les pauvres ceux qui sont au chômage etc vivent dans la crasse et dans l'indifférence totale un pays où la langue la novlangue est faite pour formater et contrôler les esprits et donc notre cher Winston en toute discrétion va se rebeller en premièrement écrivant dans son journal intime et en ayant une relation avec une jeune femme ce qui est expressément interdit par le parti et donc tous deux voudraient essayer de changer les choses et de faire une révolution quoi vont-ils y arriver votre vie ? alors tout ce que je peux vous dire c'est que ce n'est pas un livre qui finit bien ce n'est pas un livre fait pour vous sentir mieux à la feel good, pas du tout mais c'est un livre qui vous fera réfléchir sur tellement de choses sur rien que la société dans laquelle on vit notre liberté, notre liberté d'expression chérie aussi la façon dont on peut nous manipuler et tuer dans l'œuf toute éventuelle et potentielle idée de révolution et de contestation notre mémoire et cette capacité inouïe qu'on a à oublier les choses qui viennent de se passer parce que oui oui on est comme ça c'est donc un livre un roman choc pour nous réveiller pour nous éveiller avant qu'il ne nous arrive la même chose et la même chose c'est pas très reluisant je vous le dis pas il faut lire le livre mais c'est vraiment pas très reluisant alors moi j'ai lu la première traduction mais il y en a une nouvelle qui est sortie il n'y a pas très très longtemps il y a aussi une adaptation cinématographique et une adaptation en roman graphique très très récemment donc allez-y foncez vous n'avez plus aucune excuse et ensuite vous pourrez même enchaîner avec le fabuleux Fahrenheit 451 de Ray Bradbury pour rester dans l'ambiance voilà l'émission se termine si vous aussi vous voulez participer à la chronique du public vous avez ici l'adresse mail pour proposer votre propre chronique et le livre que vous trouvez le plus essentiel envoyez donc un mail à cette adresse à bientôt au revoir à bientôt à bientôt